Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler d'une lecture qui va sûrement vous plaire en cette période d'Halloween. Je vais vous parler de Fantômes. J'ai reçu ce livre cet été en service presse de la part de la maison d'édition Livresse. Je vous mets leur lien en barre d'infos de Twitter et de leur site internet. Allez checker, ils sont géniaux ! Merci à eux de m'avoir envoyé ce livre et continuons la vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous parler du premier tome de Cassilina aux éditions Livresse. Ça s'appelle L'ironie du sort et c'est écrit par Essa Williams. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo de S.I. de Catherine Franckert, les ectoplasmes, les esprits, tout ça c'est pas trop mon délire. J'aime bien être dans la réalité et d'ailleurs tous les livres que je vous propose, enfin la grande majorité, restent quand même très ancrés dans la réalité. Mais écoutez, je me suis laissée tenter, j'ai vu ce livre, je me suis dit il a l'air fun. Allez, je fonce ! Et j'ai pas regretté ma décision. On est d'accord que mourir bêtement ça peut arriver à n'importe qui, mais quand Cassilina meurt, elle se retrouve formatrice de nécromant et elle se dit vraiment que le sort s'acharne sur elle. Il faut savoir que dans sa vie humaine, Cassilina, elle était nécromant et elle a refusé ce rôle. Et maintenant c'est quand même l'ironie du sort de savoir qu'elle est devenue formatrice de nécromant. Oui parce qu'en fait je vous l'ai pas dit, mais Cassilina c'est un peu le contraire d'une héroïne. C'est une anti-héroïne. Elle en a rien à faire des autres. Elle a clairement rien d'une sauveuse et pourtant elle va devoir sauver le monde des fantômes. Bien sûr pour réussir sa mission, elle ne sera pas seule, elle aura bien sûr son fidèle acolyte, un spectre comme elle, et plusieurs autres alliés qui sont aussi dans la même branche pas spectrale mais fantastique avec par exemple un vampire. Donc tous nos personnages s'en vont pour une quête pour sauver le monde des fantômes. Monde que Cassilina rejetait dans sa vie humaine et qu'elle est donc obligée de sauver dans sa vie spectrale. Oui c'est un comble. On va parler de la couverture et moi personnellement je suis pas très fan de la couverture. Enfin c'est pas mon style, je pense que vous avez déjà vu le genre de couverture que je vous proposais. C'est plutôt des couvertures basiques, simples, épurées, etc. Et là c'est pas du tout le cas, mais ça reste quand même une couverture intéressante. Mais c'est pas mon style. J'ai trouvé le dessin un peu trop enfantin, les couleurs un peu trop sombres et ça a pas collé. Je sais pas pourquoi ça a pas collé. Alors que pourtant, Cassilina c'est quand même un personnage qui a énormément de peps donc j'aurais vu une couleur un peu plus... voilà, qui flashe un peu plus. Mais là on est vraiment dans un univers très glauque un peu et pourtant le livre n'est pas du tout glauque. Même si ça parle de spectre, de vampires, de tout ce que vous voulez, c'est pas glauque du tout. Donc du coup, voilà. C'est ma petite déception, la couverture, je suis pas trop fan. Par contre, si on parle du livre en lui-même, j'ai énormément aimé le style d'écriture de l'autrice. C'était pétillant, c'était naturel et surtout c'était drôle. Vraiment c'était drôle. J'avais peur de ce côté un peu trop glauque et en fait pas du tout. Il y a vraiment du peps, il y a vraiment de l'énergie, il y a vraiment des choses qui se passent tout le temps en fait. Il n'y a pas de moment où on trouve ça un peu plus long que le reste du livre. Vous voyez, il n'y a pas ce petit moment de blanc. Il y a toujours de l'action, c'est vraiment très agréable. L'univers est parfaitement construit, même si j'ai eu quelques petits problèmes avec les termes nécromant, nécromancien, etc. J'ai un peu galéré à les différencier, mais au bout du compte, on s'en sort. L'histoire, elle est vraiment prenante et j'avoue que je l'ai lue en trois jours. Voilà, je plaide coupable. En trois jours, c'était fini. Ça a été compliqué de trouver vraiment un moment où s'arrêter parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a toujours de l'action, il y a toujours quelque chose qui nous tient. Donc, bravo à l'autrice pour ça parce que franchement, c'est un coup de maître. C'était une lecture vraiment surprenante. Déjà, je n'ai pas l'habitude de voir une héroïne aussi peu héroïque. C'était catastrophique. Je n'ai jamais vu une héroïne comme ça. Jamais. Cassilina, elle est extrêmement égoïste. Elle taquine, elle se moque, mais elle ne se moque pas gentiment. Elle se moque vraiment vénère. Je crois que je n'ai jamais vu une héroïne aussi antipathique dans tous les romans que je vous ai proposés. Elle est antipathique, mais elle nous fait bien rire quand même. Par contre, certains de ses choix n'avaient aucun sens. Et quand tu lis ça, tu t'énerves. Tu t'énerves, tu dis mais c'est pas possible, mais non, non, non. Et pourtant, même si elle m'énervait, je ne pouvais pas m'empêcher de m'attacher à elle parce que franchement, elle est vraiment trop drôle. Son mauvais caractère et son sens de l'humour, c'est tout son charme. En passant outre cette image un peu violente, c'est vrai que Cassilina, elle a quand même quelques petites failles et c'est peut-être ça qui fait qu'on crée un attachement. Par exemple, elle blague beaucoup sur son poids, mais on sent qu'elle en a beaucoup souffert. Voilà, c'est des petits moments où l'amour qu'elle porte à son chat, à sa mère, on remarque qu'elle a quand même des moments de tendresse. Même s'ils sont très petits, ils sont quand même là. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait qu'on s'attache beaucoup à elle. Les personnages de ce livre sont tous très différents, mais on arrive quand même à créer un attachement avec chacun d'eux. Je n'ai pas détesté un seul personnage. Je trouve qu'ils étaient tellement bien construits émotionnellement que je me suis prise au jeu et que je les ai tous aimés. J'avoue que mon personnage préféré, c'est la petite gargouille. Voilà, je le dis. Si vous lisez ce livre et que vous tombez sur cette petite gargouille, je veux l'adopter. Je pense que vous aussi, vous voudrez l'adopter. C'est un personnage adorable et totalement surprenant. Je suis fan de cette gargouille. Je veux cette gargouille. J'ai aussi beaucoup aimé l'acolyte de Cassie, c'est-à-dire Ricky. Qui est pour moi la gentillesse incarnée. D'ailleurs, si c'était un personnage de conte, je pense que ça serait Jimmy Cricket dans Pinocchio. C'est comme une sorte de conscience, un peu. Moi, je le vois comme ça. C'est une conscience. Ce qui est drôle, c'est que Ricky et Cassie n'ont vraiment rien en commun et pourtant, ça crée un duo mais explosif. J'ai également beaucoup aimé leur ami vampire. C'est vrai que c'est un personnage... Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est qu'un début. C'est-à-dire qu'il y a un mystère qui plane sur lui et j'ai envie de savoir ce que c'est ce mystère. C'est un personnage qui m'interroge en fait. Ce que j'ai préféré, c'est le twist à la fin qui a totalement fait basculer ma lecture en fait. Il était incroyable, il était surprenant. Vraiment, je ne m'attendais pas à une fin comme ça. J'ai littéralement soupçonné tout le monde. Tout le monde ! Mais pas lui. Lui, je n'ai aucun soupçon. C'est-à-dire que j'étais comme... Non... Non... C'était vraiment une très belle surprise et je ne regrette absolument pas de m'être lancée dans cette lecture. Si vous aimez ce style ectoplasme, monstre des ténèbres, etc. Je pense que ce livre peut vous plaire. Et en plus, il est très drôle et pas du tout glauque. Donc, foncez ! Si vous aimez ce genre de lecture, foncez ! Il est très bien écrit. Franchement, j'ai beaucoup aimé ma lecture. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501